Le président Ousmane Sonko n'a pas été négocié derrière le peuple. Il l'a dit et à l'instant, il n'y a pas de négociation que le président Ousmane Sonko n'a pas été négocié derrière le peuple. Donc, je tiens à être très catégorique. Il n'y a pas de négociation derrière le lot de la population. Parce qu'il l'a dit, il n'y a pas de négociation parce que tout simplement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'arbre. On a plus de 700 jeunes qui sont arrêtés. Ils sont tous en train de faire la grève. Ils sont en train de faire la grève de la faim et en solidarité avec le président Ousmane Sonko. Si on a des gens qui ont dit que tu veux négocier, tu vas négocier avec qui ? Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Et puis, l'effort de défense et de sécurité, encore une fois, ils ne se contentent pas de t'arrêter, ils te frappent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été négociés. Ils avaient des blessures un peu partout sur le corps. Ils ont été négociés, mais ils ont été négociés. J'ai posé la question au commissaire. Il m'a dit qu'ils ne sont pas blessés. Mais les jeunes sénégalais, ils ne sont pas blessés. Ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas blessés. Ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas blessés. Mais les sénégalais respectent tellement la tenue. Même si l'homme de tenue ne le respecte pas. Mais les sénégalais m'ont respecté l'homme de tenue. Si vous le respectez, ils ne le respectent pas. Donc, tu n'as pas besoin de maltraiter ces jeunes-là. Donc, à côté de ce moment, le président Sous-Mansanko a catégoriquement refusé de négocier, de parler avec qui que ce soit, tant qu'on n'a pas libéré ces jeunes. Une autre chose, c'est qu'il n'y a pas de soldats passifs. Il n'y a pas de soldats passifs. Il n'y a pas de soldats passifs. Il n'y a pas de soldats passifs. Parce que, malheureusement, Maksal aussi a été accorgné à lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été prendre ces gens qui ont de l'expérience, qui ont accompagné Senghor, qui ont accompagné Abdou Diouf, qui l'accompagnent actuellement. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de le pousser à la faute. Parce que nous voulons qu'il y ait de l'expérience. Et nous savons que si nous voulons passer à la présence, ce qu'on a dit, quelque chose de très clair. Si tu ne traînes pas des casseroles, c'est le Sénégal qui va travailler avec eux. Mais si tu traînes pas des casseroles de finance, tu sais que c'est le Sénégal qui va nous aider. Et ces gens-là, ils sont tellement habitués, ils sont dans de bonnes conditions grâce à l'État. Ils ne sont pas de l'expérience. Ils n'ont pas de métier. En tout cas, en tout cas, les infractions, ils ont manqué, ils ont des vols. Parce que depuis, ils ont des infractions, ils ont des infractions. Ils ont des vols. Ils ont des infractions. maturité, quand tu es le président de la République du Sénégal, tu n'es pas n'importe qui. Il y a des choses, des basses et de l'égardement, ils ne sont pas de l'égardement. Déjà, nous avons des assemblées, nous avons des affaires. Comment ça ? Comment ça ? On a pris une simple... Moi, je ne voudrais pas... Moi, je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas... À 16h. À 16h. Mais je ne voudrais pas quand même que tu personnalises un peu... Non, non, je ne personnalise pas, mais je dis... Non, non, non. Vous savez, vous avez parlé de maturité. Et un saïe, Ousmane son conseil, son alter ego, il est, Inchallah, le futur président de la République. Ok. Donc, si c'était maturé, normalement, il faut que tu dis aussi maturité. Il parle d'accord, mais quand même, tu sais très souvent, voix à peur, ils imposaient un élément de langage, tu sais pas, il faut aller au plateau de la cour. Tout à l'heure, mon frère là, Birama, il parlait de la violence. Tu ne vois pas... Moi, je veux dire, nous, on n'a pas d'armée. Tu ne vois pas qu'un militant, de pas safe, qu'il y ait une activité, qu'il y ait de la violence. Il y a de la violence. Si on ne nettoie tout. Tu ne vois pas qu'un meeting, ou une manifestation, si on ne veut pas se faire, on ne veut pas se faire, on ne veut pas se faire. On ne veut pas se faire. Parce que là, on est au Sénégal, on aime le Sénégal. Nous sommes des patriotes, et nous sommes matures. La maturité chez nous, il n'y a pas d'âge. Même le jeune, il a 16 ans, qui vient d'adhérer à Passef, il a une maturité, parce qu'il a une maturité, parce qu'il a une maturité, parce qu'il doit faire le Sénégal, et qu'il doit faire le Sénégal. Il ne doit être un Sénégal, il doit être un Sénégal,